Le numéro 8 mène, il mène. Le 5 s'est détaché, il se détache nettement maintenant. Il a lâché le numéro 8, talonne le 3, on arrive au dernier tour. Et voici le 5 qui lâche le 3, le 3 est lâché. C'est toujours le 8 qui est en tête. Le numéro 8, le numéro 5 et le numéro 3. Le 8 va-t-il pouvoir distancer ses poursuivants ? Le pourra-t-il ? Le 5 file comme un ouragan. Le 5 a rattrapé le 8. Le 8 est en péril, le 8 est en péril. Le 5 se trouve à présent côte à côte avec le 8, il court de front. Le 8 détale désespérément remonter rageuse du 5. Mon Dieu, le 5 vient de lâcher de justesse le 8. La lutte est chaude, il lutte, il lutte. Et on arrive enfin au but. Premier numéro 5 avec une solide avance. Deuxième numéro 8, suivi en troisième position du numéro 3. Le favori, le 12, est resté bloqué en septième position. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant de donner le départ de cette dernière épreuve d'aujourd'hui attendue avec impatience, nous tenons à attirer votre attention sur les efforts déployés par notre comité organisateur pour que cette dernière épreuve soit, ainsi qu'il figure au programme, une comédie parfaitement réussie. Nous espérons que vous serez à même de goûter pleinement le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'ignorez pas que tous ces chiens ont pu vivre jusqu'à ce jour grâce aux enjeux que vous avez bien voulu placer sur eux. C'est ici que se situe tout l'intérêt de l'attraction d'aujourd'hui. En ce sens, que ce sont les chiens sur lesquels ordinairement on parie de l'argent qui vont maintenant parier eux-mêmes, ce qui sera la juste matérialisation de leurs désirs. Je vais être très direct dans mes propos. En ce moment, les chiens misent de l'argent sur les membres de l'assistance, ce qui constitue le clou de ce programme, et met les chiens au comble de l'allégresse. Voyez d'ailleurs ! Et moi, de quel côté vais-je miser ? Il est bien évident que ce sont eux qui misent sur moi, comme sur vous tous, comme ceci. Messieurs, notre bonheur serait-il de devenir des chiens ? Que va-t-il se passer maintenant ? Que tout le monde fasse bien attention. Regardez, messieurs, le poisson qui se trouve devant vos visages. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous demandons un peu de calme. Nous nous trouvons profondément consternés de ce que, par la faute coupable d'un membre de notre personnel, la comédie avec laquelle nous nous étions proposés de vous divertir aujourd'hui en soit arrivée là. C'est sur l'assentiment général de tous les administrateurs que cet employé vient d'être congédié. La course continue donc. Nous espérons que vous en profiterez pleinement. Messieurs, je viens d'être remercié. Je suis désormais un simple spectateur, au même titre que vous tous. Je sens toutefois qu'il est de mon devoir de vous informer de ce qui se trame ici, dans ces ténèbres. Le 6 a démarré. Le 6. Le 6 se rapproche de plus en plus. Il menace le 11. Ah, le 5. Le 5 a pris son envol. Le 5. Le 5. C'est dans un véritable tourbillon que les chiens viennent de terminer le cinquième tour. Encore trois tours. Il ne reste que trois tours. Le 5. Le 5. Le 5 s'est lancé à la poursuite du 11. Voici que le 5 et le 11 courent côte à côte. Ils luttent de conserve. Messieurs, la direction venue du P. Vous avez le droit de savoir la vérité. Le 11. Oui, c'est le 11. Suivi du 5, du 8 et du 3. Mon Dieu, le 6 pique à un sprint terrible. Il laisse là le 3. Le 6 a dépassé le 3. Il se lance à l'attaque du 8. Ils sont maintenant flanc à flanc. Flanc à flanc. Formidable poussée du 6. Il a lâché le 8. Il s'approche irrésistiblement de la position de tête. Mais voilà que le 11 accuse des signes d'épuisement. Il va se faire remonter par le 6. Remontée impétueuse du 6. Tout à fait sensationnelle. Le 6 est en tête. Il a lâché le 11. Messieurs, les chiens s'entremordent. C'est tout ce qu'ils font en ce moment. C'est le 6. Le 6 en tête. Suivi du 11. Oui, du 11. Mais voici que le 11 amorce la remontée. Il est parvenu à la hauteur du 6. Oui, le 11 semble avoir regagné de la vigueur. Il lutte pour la première place. Va-t-il pouvoir distancer, se détacher ? Le voilà en lutte. Flanc à flanc avec le 6. Le 11 et le 6. Le 11 et le 6 luttent pour la première place. Luttent pour la première place. Le 6 s'est légèrement détaché. Le 11 s'accroche cependant. Mais c'est le 6, oui, le 6, qui s'affirme en position de tête. Messieurs, la duperie et l'exaltation vous enlèvent le bon sens et la notion d'équité. La crise se fait imminente. Messieurs, ouvrez les yeux sur la vérité. Et c'est vous qui, sans hésitation aucune, faites les frais de cette comédie. La crise va vous balayer tous. Les tickets que vous avez achetés ne sont rien de plus que des rêves. Tout comme les poissons des chiens. Messieurs, soyez courageux. En vérité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la course continue. Numéro 8, numéro 3, numéro 12. Le 3 s'est détaché. Il se détache. Et on arrive au dernier tour. Oui, le 3 s'est maintenant détaché. Le 8, le 3. Non, c'est le 3 qui se précise. Et voici le 8 et le 3 qui se trouvent côte à côte. Vérifiez bien vos billets. C'est le dernier tour, l'ultime tour. Le 3 est maintenant définitivement détaché. Et c'est la victoire du 3, peut-être. Va-t-il se détacher ? Va-t-il se détacher ? Eh oui, c'est l'arrivée, l'arrivée. Victoire du 3. Numéro 3, numéro 8 et 12, remportent cette épreuve. Le numéro 3 gagne 800 francs. Le numéro 8 gagne 500 francs. Et le numéro 12 gagne 300 francs. Le numéro 8 gagne 500 francs. Le numéro 8 et 12, remportent cette épreuve. Le numéro 9 et 12, remportent cette épreuve.